Bonne gouvernance, s'il y avait une définition, disons, universelle et définitive, ça serait trop beau. La bonne gouvernance, pour moi, c'est la gouvernance, ou disons, la gestion d'administration, la politique, la politique économique, qui est adaptée au contexte, au contexte au pluriel. Le contexte historique, le contexte mondial, le contexte local. Alors si cette gouvernance-là est adaptée à ce contexte, si elle en tient compte, si elle les suit, si elle y réagit de façon adéquate et avec une espèce de veille comme ça, systématique, bon, on est dans la bonne gouvernance. Maintenant, si on parle de gouvernance ou de gestion au niveau public, au niveau de l'État ou au niveau de l'entreprise, évidemment, les objectifs ne sont pas les mêmes. Ils sont différents. Mais pour moi, c'est la seule différence. C'est les objectifs. Les objectifs de l'État, une bonne gouvernance d'un État, c'est d'assurer les trois éléments suivants. Donc, premier, assurer la dignité des citoyens. La bonne gouvernance d'un État, c'est de s'assurer, je dis bien État, parce que c'est très difficile de trouver vraiment des États dans le monde d'aujourd'hui. On trouve des gouvernements, des régimes, des factions, des porteurs d'idéologies, etc. Mais l'État, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire cette institution qui est au service d'un peuple et d'un espace national pour qu'il puisse avoir la meilleure qualité de vie possible, cet État-là n'existe pratiquement plus. Alors, ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde, en général, et pour moi, ça, ça force totalement cette question de gouvernance, c'est, en général, des groupes ou des factions co-optées, soit par des idéologies, soit par l'argent. Par exemple, pour moi, les États-Unis, il n'y a pas d'État. On l'a bien vu avec la crise de 2008, ce qui s'est passé aux États-Unis. Washington a renfloué, racheté, récompensé et indemnisé totalement le système financier qui a mis le monde dans la catastrophe que l'on connaît, et qui continue d'ailleurs. Ça continue en Europe, c'est loin d'être fini. Eh bien, on a bien vu la force de Wall Street, comment Obama a essayé de contrôler ce que fait Wall Street, il a essayé de limiter les... Wall Street, c'est évidemment les milieux financiers de New York et des États-Unis en général. Il a essayé de limiter, par exemple, les revenus astronomiques des PDG et tout ça, même avec l'argent public. Il n'a pas réussi. On voit bien que c'est, de loin, l'argent et le pouvoir de l'argent qui dominent aux États-Unis. Donc, l'État, aux États-Unis, c'est le comité de gestion de Wall Street. Je ne sais pas, moi, en France, c'est le comité de gestion du CAC 40, des 40 grandes entreprises qui contrôlent l'économie française. Donc, ce n'est pas de ça que je parle. Alors, tant qu'on a ça, tant qu'on substitue à l'État ces espèces de régimes, de comités de gestion, comme je les appelle, de classe dominante ou de classe d'argent, eh bien, on ne peut pas avoir de bonne gouvernance parce qu'ils vont faire de la gouvernance ou de la gestion ou de la politique, ou de la politique économique, d'abord et avant tout, pour satisfaire les lobbies et les institutions qui leur permettent de conserver le pouvoir. Puisque la politique, c'est devenu, en général, à travers le monde, uniquement une question de se maintenir au pouvoir. Bon, on vient de le voir avec les élections au Québec, ce qui se sont passées hier, on a bien vu que les objectifs des différents, particulièrement ceux qui ont obtenu la majorité des voix, c'était beaucoup plus se maintenir au pouvoir, quitte à changer de discours, quitte à changer de crédo, de conviction, de ligne politique traditionnelle, et je ne vais pas citer de partie en particulier, mais bon, on a bien vu ça. Donc, alors, si on parle vraiment d'État, si alors, des pays où je considère qu'il y a des États qui s'approchent de cette définition de l'État au service d'une population, d'une nation, d'un espace national pour une qualité de vie la meilleure possible et la plus durable et la transmettre aux futures générations, c'est peut-être l'Europe du Nord, l'Allemagne, la Scandinavie, la Finlande, le Danemark, la Suède, la Norvège, c'est peut-être aussi le Japon, c'est la Corée du Sud qui ont copié l'Allemagne, d'ailleurs. C'est une gouvernance où vous avez un État, d'abord, qui joue son rôle d'État. Alors, le rôle de l'État, c'est, un, la dignité du citoyen. S'assurer que tout citoyen sur son territoire vit en état de dignité. Vivre en état de dignité, c'est-à-dire, être instruit, cultivé, loger, nourri, transporté, enfin, tout ce qu'on appelle les besoins essentiels. Et, d'ailleurs, un État qui garantit cette première exigence fera en sorte que l'entreprise privée elle-même aura des ouvriers, des employés, bien formés, bien cultivés, bien instruits, pas frustrés, s'ils sont bien logés, correctement soignés, correctement transportés, correctement traités, etc. Ce sera forcément des ouvriers beaucoup plus productifs et beaucoup plus rentables qu'un pays où les citoyens sont des citoyens frustrés, qui ne sont pas éduqués parce qu'on veut privatiser l'éducation, qui ne sont pas suffisamment soignés parce que la santé est privatisée ou malgérée, parce que le transport public n'existe pas ou sont très peu existants. Donc, voilà déjà le premier rôle. Le deuxième rôle de l'État, c'est l'intégrité du territoire. Alors, c'est une bonne gouvernance d'un État, c'est d'assurer que tout ce qu'on fait sur son territoire se fait sans porter atteinte physique au territoire. C'est ce qu'on appelle maintenant l'écologie, si vous voulez. Donc, un État ou un gouvernement doit conserver le territoire dans l'État où il l'a reçu, au minimum, sinon l'améliorer, et le transmettre à la future génération à améliorer en tant qu'environnement, en tant que territoire. Et le troisième rôle de l'État, c'est la souveraineté de la nation. C'est-à-dire, dans ma nation, l'Allemagne, la Norvège, l'Algérie, enfin, peu importe, on joue les règles économiques et politiques selon ce que veut le peuple du pays, pas selon ce que veut le FMI, ou la Banque mondiale, ou l'OMC, ou les multinationales. Alors, voilà pour ce qui est de la bonne gouvernance dans le sens du public et de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada